Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ugly to Beauty Legacy Challenge ! D'accord, donc je viens de voir qu'ils ont fait la con, d'accord ? Et puis surtout ils ont fini leur feu d'artifice et vous avez peut-être eu le temps de remarquer que j'avais changé leur tenue de grand froid, comme ça. Gabriel peut désormais prendre un congé familial, là, ok, et ben non 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 mon petit tu vas quand même aller bosser aujourd'hui, on va vite faire en sorte que tout le monde se lève. Ah, alors attends, il travaille ou il ne travaille pas ? Il travaille dans deux heures donc il travaille. T'as fini, ok, donc tu travailles dans deux heures, on va te laisser un peu de temps. Ah oui c'est vrai, Joris il va aller à l'école, on est mercredi, notre fils est devenu un garçon, un vrai petit garçon. C'est cool, travail de Gabriel dans une heure, tu vas te lever, tu vas venir manger. Tu vas, voilà, tu vas, voilà. Ah, et elle, elle aussi, elle a la dalle, mais elle... Ah, ça y est. Dans un épisode, nous aurons des nouveaux... des nouveaux bouffes. Un bide ! Elle a pas fini sa nuit, mais elle a eu trop faim. Mange, Gabriel, mange ! Avant d'aller au taf. Je te promets, quoi. Oui, c'est bien. Alors, et toi, t'as le temps de parler un peu à ton fils, complimenté. Parler de la température froide. Surtout comment t'es habillée, Heidi, c'est complètement logique. Oh, t'as vu comme il fait froid ? Oh oui, maman, ça se voit. T'as les tétons qui pointent. Les trucs horribles. Au petit-déj. Ah non, mais franchement. Des fois, je dis des conneries, c'est hallucinant. J'ai l'impression que des fois, ça vous fait marrer, donc je continue. Qui c'est quoi ? Qui c'est qui m'a sonné pour redire quoi ? J'ai pas compris. Et alors, je me suis gourée, hein. Ah, c'est l'anniversaire d'Harold. Je voulais faire vieillir Heidi dans les précédents épisodes, mais on va la faire vieillir aujourd'hui en même temps qu'Harold. Ça, ça sera fait. Tu vas aller taffer après, hein. Mais... Ah si, ça y est. D'accord. Bon, bah, il a pas mangé beaucoup, hein. Mais l'essentiel, c'est qu'il mange. Hop. Poubelle. Et elle, elle va retourner aux chiottes. Gabriel, pour travailler. C'est bien. Il va... Il va... Il va... Il va discuter avec les collègues. Ouais, salut. Oh, l'alliversaire, c'est l'alliversaire. Mon fils, ça y est, il est devenu gros. Ouais, ça y est, université. Tac, tac, t'as vu, la semaine prochaine, il se marie. Et puis, je suis grand-père dans trois jours. Genre. Euh, tu vas pas à l'école, toi ? Ah non, il va pas à l'école aujourd'hui. Oh, mais il a le temps de glander, alors. T'as le temps de glander, mon petit. Ouh, l'empathie, la responsabilité. On va corriger ça. Regarde, là où il y a ton tonton qui dort, tu vas aller faire... Tu vas aller jouer au docteur. Et puis après, tu feras un peu tes devoirs. S'il faut pas non plus déconner. Courir après une nuit d'oiseau. Et un pitre. Salut, Harold ! C'est la dernière fois que tu... C'est la dernière fois que t'es chez nous, hein ? Oh, on va te faire partir aujourd'hui, mon Harold. Moi, je veux pas, mais... On est un peu obligés, quand même. Puisque tu es papa, tout ça, t'as un travail, t'as une femme qui attend qu'une chose. C'est que tu viennes habiter avec elle pour que tu puisses prendre le relais sur les gamines. Rapport droit d'auteur, ok. Ouais, on va... Pour les gamines, tout ça, parce que sinon, elle s'en sort pas, sachant qu'elle aime pas les enfants. Oh ! Pour ton taf. T'as préparé à bouffer, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle est partie faire, elle ? Eh oui, elle est partie nettoyer ça. Ouais, ouais. Eh, Heidi, on a découvert encore plus la culture unique de cette ville. Il paraît qu'il y a un opéra ce soir vers 8h. Non ! On est très très grosse, et on a pas forcément envie de se mouvoir dans des espaces clos, et bizarrement, parce que... On va accoucher, quoi, tu vois ? On va commencer à être compliqué. Voilà, voilà. Toi, maintenant, tu vas travailler dur. Heidi a pris tout le courrier dans la boîte aux lettres. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le courrier de la boîte aux lettres ? Encore des jouets ! Non, mais c'est bon, quoi. Je sais qu'on a quand même déjà trois enfants, mais... Il y a un petit chat. Ah ! Ah ! Miaou, miaou, miaou ! Code Baclet. Gabriel remarque que son nouveau collègue a créé un énorme bug. Doit-il le dire au producteur concerné ou se taire et tenter de le résoudre ? On va résoudre le bug. Ça marche ! Le producteur fait l'éloge de Gabriel, et en plus, le nouveau collègue lui doit une faveur. Cela pourrait être très utile. Ça, c'est cool. Mon petit Harold. Tu vas appeler ta meuf ? Bah ouais, c'est un peu tous les jours. On appelle sa copine, et on surveille de loin comment elle grossit. Alors, maintenant qu'une fois que Harold sera parti, tous les foyers de Harold, Igor, Frida et Garand seront disponibles dans la galerie. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche. J'allais dire n'importe quoi. Oui, activer la cloche aussi ! Oui, oui, oui ! Activez les contenus personnalisés pour retrouver les foyers, et si vous voulez jouer avec Frida, Garand, c'est compagnie. Ouf, elle a l'air tellement de bonne humeur. Et ses enfants, et leurs enfants, voire qu'ils sont mignons ou pas. Vous vous faites, et puis vous me dites s'il vous plaise. Si toute la marma, il vous plaît. C'est ce qu'elle avait l'air très... Offrir un cadeau. Simflou, ce cadeau amical. Tiens, je vais t'offrir une pièce d'amélioration commune. Oh non, quand même. Complimentée. Elle est colère, ta meuf. Elle ne va pas se laisser faire comme ça. Lui, il s'en fout, il fait des bisous. Ah là, tu vas essayer de la calmer un peu. Va-t-il ? Ça y est, il ne lui faut pas longtemps pour se calmer. Voilà, tu vas lui faire des bisous. Et puis, vous allez vous marier immédiatement. Le mariage immédiat. Voilà, Harold va nous quitter. Pour aller vivre sa propre vie. Elle arrache comme ça. C'est trop choupiné. En ce jour de printemps, où il fait nuageux, frais et nuageux, l'esprit d'Ouda. Ah bah, Ouda, elle a fini par crever quand même. Bon, il s'en veut mettre les anneaux ou pas ? Voilà, lui, il est fou. Elle, elle veut gerber, tout va bien. Allez, moi, je suis prête pour les photos. Vous ne vous passez pas l'anneau ? Quelle magnifique cérémonie. Ah bah, ça y est, ils sont faits ? Ils sont faits. Carla a très faim. Bon bah, Carla, elle va se... Hein ? Arrête ! Va bouffer. Voilà, le petit anneau de la mûre. Ouais ! Je suis en train de la voir là-bas, qui s'énerve. Emménager ensemble ? Bah, oui. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Au revoir, Harold. Regardez-moi tous ces marmailles, Harold. Pouf. Ils sont plus riches que nous. Mais voilà, les petites... Les petites, elles n'ont pas grandi. On verra bien pour la suite comment ça se passe dans leur foyer. Allez-vous. Voilà, nous voilà du retour dans le Domius Uglius. Oui, on peut fusionner tous les foyers. On le sait, on le sait, on le sait. On va ouvrir le frugal. Oh, putain, il n'y a plus rien à bouffer. Heidi ! Sandwich au fromage fendu. Heidi, macaroni au fromage. On est pro fromage dans la famille. Je regarde un peu dans la rue, mais... Ah si ! Harold ! Harold ! Il est parti ! Harold est parti pour toujours. Viens là. Petite, petite coine. Ah non, ce n'est pas toi, c'est elle. Toi, tu viens là aussi. Allez, ça vous fera marcher. Quand vous marchez, vous ne faites pas de crise. Vous ne faisiez pas de crise. Donc Heidi, elle fait à manger. Devoir terminé pour Duris. Ah, c'est bien mon petit. Tu vas aller pipiter. Je suis fatiguée par contre. 13 heures, tu vas finir faire une petite sieste. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle, du coup, vu que Harold l'avait invitée, elle va faire sa life ici, alors que lui, il est parti chez elle. C'est logique. Ah, voilà, il y a à manger. Tiens. Bon, c'est bon, elle le prend déjà. Non, toi, tu ne fais pas de conneries. Ouh. Dès que vous avez fini de manger, maman, elle vous prendra et elle vous ira vous noyer dans la baignoire. En l'instant, ça va. Il ne fait pas trop trop froid dans la maison. Mais pour endeuiller une amie, on ne les connaît pas, les gens. On s'en fout. Fais ta life, tu as raison, toi, là. Faut que tu te prends un peu. Va aux toilettes, Heidi. Ça, tu seras au P aussi. Ah, mais toi, tu fais le ménage, mais on ne gagne pas d'argent. C'est nos assiettes, tu les laisses où elles sont. Toujours ici, il est parti dormir. Ok, c'est bien. Il va se requinquer un peu, le petit. Et puis après, il prendra une petite portion. Ah, je l'ai déjà fait. Oh là là, ça y est, je perds la boule. Ça y est, c'est officiel. Je perds la boule. Je vais lire Patrick. C'est Gabriel, c'est pas Patrick. Oh, il est bon pour une promotion encore. Il est ingénieur hors pair. Il est niveau 4 quand même. Ah, ouais. C'est cool. Alors, elle... Elle pue sa mère. Donc, sa mère, c'est elle, justement. Tu vas... Tu vas... Tu vas à... Amical. Non, tu vas dire que t'as besoin... Bain, voilà. Eh ben non, je suis pas en train de regarder la bonne. Bon, c'est pas grave. C'est toi qui va demander un bain. Ah ben oui, elles sont toutes les deux rousses. Avec presque la même coupe de cheveux. Alors, moi, je confonne tout, hein. Je voudrais m'excuser. Ah ben, je veux un bain, maman ! Lave-moi les fesses ! Ça fait des croûtes ! C'est horrible, ce que je dis. On est d'accord. C'est horrible. Allez. Lui, il mange. Il va regarder la télé. Oh ! Surtout qu'il y a un écran si grand, maintenant, on voit bien, quoi. De toute façon, c'est les trucs des Sims 3 à chaque fois. C'est assez rigolo. Ah ! Ah, ça, ça doit être université, non ? C'est-à-dire que moi, je l'ai jamais eu, ça. Ouais, ça doit être université. Alors, oui, il y a quand même des avis. Maintenant que les saisons sont sorties... Il y avait un mec tout nu et tout. Maintenant que les saisons sont enfin sorties pour les Sims 4, beaucoup attendent l'université. Moi, pareil, je l'ai jamais eu. J'ai eu très, très peu d'extensions. Non, il est parti, oui. Ah, mais il est là ! J'ai eu très, très peu d'extensions avec les Sims 3. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Après, est-ce que je ferais vraiment l'université ? Vous voyez, là, dans mon Eugly, par exemple, une fois qu'ils sont ados ou adultes, je n'ai pas à leur faire faire des études. Je ne vois pas trop l'intérêt, moi, personnellement. Mais ce qui m'intéresserait plus, c'est effectivement le pack ferme qu'ils vont peut-être faire et les packs, genre vacances, ski, montagne et plage. Et comme il y a les saisons, voilà. Tu vas refaire une sieste après. Allez, il y en a une qui est lavée. Oh, ben, elle va laver les deux à la suite ! Ah, mais c'est bien, Heidi ! Tu apprends ! Du coup, elle est proprette. Oh, j'ai encore le bruit. Et c'est encore ce chiotte, hein. Non ? Ah, ben, non. Je l'ai entendu, le bruit. Il est là, le bruit. Attendez. Mais c'est bizarre. Si, c'est ce chiotte-là, hein. Ah, non, mais moi, ça va faire une une ni deux, hein. Tac ! Allez, moi, je ne vais pas m'emmerder. Les toilettes, on en refait, on en reprend. Alors, il y avait des nouvelles toilettes, des saisons. Et là, on va le mettre. Ici. Voilà, comme ça. 1900 ! Il coûte encore plus cher que celui d'avant, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'il a d'exceptionnel, ce toilette. Toilette pierre rudimentaire. Bon, on s'en fout. C'est au moins, il y a en deux questions que les chiottes fassent un bruit comme ça. Ah, ben d'accord, ce n'est pas le chiotte. Mais c'est quoi ? Attendez, hein, moi, je vais faire une enquête. Là, on est dans la chambre de Igor et Harold. Si, si, hein. Ça vient de la salle de bain, hein. Ok, vivement la mise à jour, hein. Moi, j'ai changé de toilette, hein. Je tiens à vous dire. Oula, il va plus bien, lui. Tu te détends un peu ? Si tu te détends, tu as encore ta promotion. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Oh, ben. Elle dort. Spéphénia, t'as pas fini d'éduquer tes filles, hein, je te prie dire. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il fait des pompes. Bah oui, parce que t'es pas déjà assez fatiguée. Tu peux pas aller faire ta sieste, mon petit, là ? Fais une sieste. T'éteins la musique. Si c'est ça qui te dérange. T'éteins la musique, tu fais une sieste. Les filles, elles sont toutes belles, elles sont toutes propres, avec leurs yeux du démon. Et elles ont, en équidistance de Popo, que tu vas faire Carla, puisque c'est elle qui est prête à y aller. Mais non, t'es pas triste, Heidi. C'était quelqu'un que tu connaissais pas. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Tes parents, ils sont déjà morts, de toute façon. Bon, après, tu as fait le pipi à ta fille, là ? Prendre le pipi à ta fille. Il y a un truc qu'on va faire. C'est qu'on va faire un gâteau d'anniversaire pour la faire vieillir. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Compétences pour... Oui ! Il a encore été promu ! Ah là là ! Ça, c'est cool ! Mais tu es parfait, Gabriel. On a bien fait de te prendre dans la maison, hein ? Par contre, du coup, tu peux aller au pipi room tout de suite. Tu vas prendre une douche aussi, également, tout de suite. Prendre une douche, parce que tu pues. Ouais. Oh là là, ils sont tous dans un état. Voilà, elle, elle apprend le pot, hein, on en a pour encore une heure. Donc, je vois, il dort sur le canapé. Papa, il va aller faire une sieste aussi. Quoi que 17h, quoi que, bon. Il va faire une petite sieste. Il va faire une petite sieste. Mais ce bruit ! Mais c'est marrant, parce que c'est dans les deux maisons où j'ai un toilette comme ça, hein. Moi, j'en ai pas 15 000, hein, des maisons. Mais ça va pas le faire, hein. Oh non, non, je suis pas contente, là. Alors, tu vas finir par faire ton pipi, toi, parce que ce chien... Tu m'épuises ! Carla ! Carla ! Elle a l'air refaim et tout. Oh ! C'est bien, t'as fait ta douche. Va te faire une petite sieste, Gabriel. T'en as assez fait, là. T'as bien bossé. 9-17. Franchement, niveau 5, déjà, de gros, des technologies, on est pas mal, quoi. Je trouve qu'il a vite gagné en grade au taf, hein. C'est vraiment bien. Elle s'éclate, elle joue. Lui, il aura bien récupéré... Je crois qu'il avait fait ses devoirs, ouais. Alors. Gagner 3 parties d'échec et lire avec un adulte. Ok, bon, bah, ça va pas être possible, du coup. On va pas pouvoir faire ça. Tu vois, tu peux mettre ça dans l'inventaire, vu que t'as un enfant, t'as accès. Tu vas discuter dans la salle de tchat pour enfants. Ouais, toi, tu vas manger, bah oui. Est-ce qu'elle a... Oui, elle a fait son petit pipi, tout va bien. Elle va pas tarder à faire dans sa couche. Le problème, c'est que maman, elle doit manger. Maman, elle va manger. Papa, il pourrait lui faire. Allez, papa, tu vas arrêter de faire ta sieste. Et tu vas apprendre à aller sur le pot à Litvin. Ouais, avant qu'elle fasse dans sa couche. Et ça va pas tarder. Faut quand même qu'on essaye de bien leur apprendre des choses à ces gosses, parce que sinon, on est mal barrés. Allez, en plus, elle a l'air opérationnelle, contente et tout ça. Il y a quelqu'un qui a repété à la maison, je sais pas qui. Compétences pot. Cool. Elle joue dans la piscine à bouboule. Bah, ça va, il pleut pas aujourd'hui. Bon, j'ai tendance à oublier qu'on a déjà les saisons, mais j'oublie pas le truc, c'est qu'il n'y a pas de grande interaction pour l'instant. On est au printemps, nos jours 4 sur 7. C'est nuageux, il fait froid. On verra mieux plus tard, je pense, quand il se passera vraiment quelque chose. Parce que là, il ne se passe rien, vous voyez. Bon, voilà, il fait un peu frais, je pense que... On est quand même à la moitié, plus de la moitié du printemps et on n'a pas encore eu des vrais petits rayons de soleil agréables et tout ça. Donc ça va peut-être pas tarder, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, c'est des petites fleurs ! Mais c'est trop beau ! Ah ouais, il ne me faut pas grand-chose, moi ! Regardez ! C'est le printemps, quoi ! Il y a les petites fleurs qui... Oh, c'est trop mignon ! Est-ce que c'est une nouvelle peinture de terrain ou c'est juste dans les endroits qu'on ne peut pas atteindre ? Mais il y en a de plus en plus, hein ? Là, elles ne sont pas encore sorties. Oh, c'est trop joli ! Oh, il y en a encore ! Oh, punaise ! Ils ont tellement bien bossé le truc ! Oh, c'est trop beau, les fleurs ! Excusez-moi, je vais prendre une photo ! Oh, la belle photo ! Des fleurs, des fleurs, et toujours des fleurs ! Non, mais regardez, quand même ! C'est pas... C'est pas... Ils n'ont pas fait de la merde, hein ! Alors, il y en a plein qui commencent déjà à se plaindre sur les saisons, je l'ai vu, hein ! Ah oui, franchement, il n'y a pas assez d'objets, il n'y a pas assez de... Certes ! Et encore, je trouve qu'en objet, on est bien ! C'est les tenues, moi, qui ne me plaisent pas forcément, mais bon, c'est pas très grave, hein ! Je veux dire, il y a quand même deux, trois qui me plaisent ! Mais c'est surtout qu'ils ne se rendent pas compte que, ben, à niveau retexturé tous les mondes, tous les objets du monde, pour qu'il y ait une interaction plus ou moins, selon qu'il y ait de la pluie ou de la chaleur, ou... Vous voyez, comme là, la voiture vient de passer, ça fait... Je crois que c'est juste de la fumée, mais c'est parce qu'il fait froid ! Et je pense que quand il pleut, ben, on voit les flaques et tout, machin... C'est du taf, quoi ! C'est du taf, hein ! Donc, moi, je trouve ça génial ! Ils ont vraiment bien bossé et ça rend bien, euh... Vraiment, c'est cool, quoi ! Alors, Gabriel, c'est bien, t'as appris... Tu vas réparer ça et tu vas vider ça ! Elle, elle est partie ! Euh, non, Heidi ! Non, non, tu dors pas ! Attends, tu crois quoi ? Ah, la petite, elle a mis son vêtement d'hiver ! Est-ce qu'elle va sortir ? Ah, ben, oui, elle aussi ! Elle aussi ! Vas-y, retournes toutes les deux ! Mais, Heidi ! Heidi, non ! Arrête d'aller dormir, là, tu vas plus... Je sais que tu vas bientôt accoucher ! On saura quels monstres, de nouveaux monstres, on va avoir ! Oh, ils sont tous les deux morts, là, les parents ! Mais, euh, Gabriel, tu peux aller manger, aussi, hein ! Puis, il faut que tu bosses ta... Oh, ouais, il fait froid, hein, parce qu'elle a mis sa tenue d'hiver... Ah, ben, non, elle va dehors, super ! Et après, tu vas programmer... Modifier des jeux ! Tu vas modifier Big Block, voilà ! Je sais que t'es claqué, mec, mais comme tu bosses demain, il faut quand même que tu bosses un petit peu ta programmation ! Ah, ben, oui, alors, allons regarder les petites qui jouent dans la piscine à boules, hein ! Ah, c'est trop chou ! Ce qui est dommage, moi, c'est qu'ils avaient fait la même couleur de boules pour les trois ou quatre possibilités de coloriage de la piscine ! Ils auraient dû changer les couleurs des boules, quand même ! Ils auraient dû, ils auraient dû... Euh, oui, ils sont partis se coucher ! Bon, on va laisser dormir Heidi, parce que, de toute façon, elle est pas... Pas très en forme ! Il fait nuit, mais en même temps, 21h30, j'ai envie de dire ! Mais voilà, il pleut pas, il ne neige pas, euh, c'est cool, c'est le printemps, quoi ! Et, euh, sur le calendrier... Bah oui, mais je voulais... C'est vrai ! Mais qu'est-ce qu'elle fout ! Ah, je l'interdis de dormir dans un lit, elle va dans un autre ! Non, mais n'importe quoi ! Je vais te faire vieillir, Heidi ! Je suis sûre qu'elle ne pourra pas, parce qu'elle est enceinte ! Mais c'est pas grave, je garderai... Dès qu'elle accouche, elle vieillira, comme ça, elle sera presque du même âge que Gabriel ! Comme ça, ils crèveront en même temps ! Et je ne suis pas sûre qu'ils assistent, ni l'un ni l'autre, au futur mariage de leur prochaine... Oh ! De leur prochaine... Génération... De leur progéniture... On va jouer avec ça ! Sale bête ! Démon ! Oh, ce bruit des toilettes, là ! Ça m'agace, hein ! Mais qu'est-ce que... Ah non, tu vas pas... Non, 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 dis donc ! Si t'as faim, tu ouvres... Mais ils sont chiants, hein, de ces gosses ! Si t'as faim, tu manges là, hein ! Et l'autre, il a pété leur di... Non, mais... Gabriel, tu cherches la merde un peu, non ? Non, euh, non, non, tu vas le réparer toi-même ! Oui, je sais, t'es fatiguée ! Tu t'appelles le réparateur et tu peux être couché ! Allez ! T'appelles le réparateur ! Oh là là ! Mais qu'est-ce que je raconte ? Et vous, vous me reprenez même pas, en plus ! Allez, tu vas aller dormir ! Elle, elle fait son gâtale ! Hein, cocotte ? Regardez-moi ça ! Bon, ça fait depuis le premier trimestre, limite, qu'elle a un biais d'aussi énorme ! Un petit gâteau blanc ! Les petites bougies ! Mais qui c'est qui va vieillir, dis donc ? J'ai pas encore l'heure, hein ! C'est Harold qui a vieilli, d'ailleurs ! Et puis, effectivement... C'est marqué quoi ? Mettre un sac en papier pour déjeuner, ce serait impoli de prendre une part de gâteau avant que les bougies ne soient soufflées ! Ouais, elle peut pas ! Elle peut pas ! Pour l'instant, en tout cas, elle ne peut pas... Mais il l'a même pas réparé ! Eh ben, écoute, Heidi, tu vas le faire, parce que ton homme, il est tellement fatigué qu'il sait pas le faire ! Bon, arrêtez de foutre de la merde partout, les filles ! Après, c'est dodo ! Ah, voilà ! Elle a fini par le réparer ! Il était à deux doigts, mais il l'a pas fait ! Tu iras dormir aussi, toi ! Allez, va dormir, d'ailleurs ! Joris ! Qu'est-ce que tu fais ? Réveillée ! Non, tu vas dormir aussi ! Et elle ! Tu vas aller aux toilettes et tu vas aller dormir ! Arrête de dormir sur... Euh... La chaise ! Ah, mais elle très paresseux, quand même, il est ouf, parce qu'elle s'endort partout ! En fait, elle est narcoleptique, elle est pas paresseuse ! Ça va en avoir ! Bon, on va laisser le gâteau, hein ! De toute façon, on va la faire vieillir dès qu'elle aura accouché ! Mais... J'en ai marre ! Ils ont un problème avec les lits ! Oh ! Ça va être chiant, ça, quand même ! Je veux pas être méchante, mais... Mais non ! Va dormir ! Dans ton lit ! Oh, c'est pas possible ! Un lit, c'est fait pour dormir ! C'est pas fait pour manger dessus, ou j'en sais rien, moi ! Je joue au domino ! Ou cuisiner ! On va pas cuisiner un kebab sur un lit ! Bon, alors, ce soir, voilà, on va se quitter sur un petit épisode calme ! Calmouse, mais Harold s'en est allé ! Harold s'est marié et s'en est allé dans sa famille, avec ses petits enfants et sa petite femme ! Voilà, tout le monde est au dodo ! Tout le monde dort ! Il est à peine minuit, tout le monde dort ! Nuageux et froid pour le printemps 5 sur 7, partiellement nuageux ! Très bien ! Eh bien, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter, sachant que, à l'aube, notre petite Heidi va pouvoir mettre bas des futurs enfants ugly ! J'espère que cet épisode vous aura plu, et n'hésitez pas à laisser un message, un like, et à vous abonner, si l'histoire vous plaît, et pour ne pas rien rater de la suite ! En attendant, je vous embrasse très fort, et je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode d'Eugly ou d'autres choses ! Allez, salut ! ... ...